salut à toi bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis du tout vite l'internaute et aujourd'hui je vais te montrer comment cacher le mot de passe de son wifi dans un code qr voilà donc vous me l'avez demandé et malheureusement je n'avais pas eu de timing pour vous proposer cette vidéo voilà donc souvent il peut arriver que vous définissez mon départ de sécurité vous avez marqué votre wifi mais vous ne savez pas comment les gens font pour avoir votre mot de passe comment les gens font que c'est connecté à votre wifi il se peut tout simplement que parmi les personnes à qui vous avez rentré le mot de passe de votre wifi dans leur téléphone on peut tout simplement aller dans les paramètres de leur wifi et générer ce qu'on appelle le code qr et ce code qr il peut être scanné à l'aide de la caméra et lorsqu'il est scanné la personne se connecte directement à votre wifi sans avoir besoin de votre mot de passe donc ce qu'on va faire c'est tout simplement déjà je vous proposais de cacher son mot de passe dans un code qr donc vous allez personnaliser cela afin que ceux que vous avez ce code là et que vous pouvez partager si des invités viennent chez vous au lieu de prendre leur téléphone par exemple vous pouvez tout simplement les partager ce code qr ils le scannent et ils se connectent voilà mais j'aimerais quand même vous dire de vous de vous abonner de partager de commenter parce que je remarque que beaucoup de personnes regardent effectivement mes vidéos et peu de personnes s'abonnent c'est qu'ils tuent la dynamique de la chaîne n'hésitez pas de faire ce petit geste voilà parce que derrière il y en aurait beaucoup d'autres astuces qui viennent pour on va pas seulement se limiter à la configuration de notre wifi et tout derrière il ya beaucoup d'autres choses que je vais pouvoir vous montrer j'espère que vous allez les adorer aussi sans plus tarder on va tout simplement aller sur notre navigateur sur google chrome ou safari voilà moi je vais aller sur google chrome pour ce tutoriel et là nous allons taper cacher mon qr code wifi voilà donc vous pouvez voir l'historique la suggestion dont vous allez cliquer ensuite lorsque vous allez cliquer le site que je vous conseille c'est celui où vous voyez free qr code generator donc vous allez cliquer sur ce site là comme vous pouvez le voir en haut c'est déjà sélectionné wifi et vous avez code qr wifi nom du réseau ssid voilà ici vous connaissez le ssid vous avez l'habitude avec moi c'est tout simplement en tel nom de votre wifi que vous avez défini voilà donc pour moi c'est celui ci et ensuite la plupart de mes abonnés ont déjà masqué le nom de leur wifi donc si c'est le réseau est masqué vous allez cliquer sur masquer réseau réseau masqué s'il n'est pas masqué vous n'allez pas cliquer sur la case voilà donc cliquer sur réseau masqué si vous avez déjà masqué le nom de votre wifi ensuite vous allez faire ce que vous allez faire c'est tout simplement entrer le mot des passes voilà vous allez entrer le mot des passes de votre wifi voilà donc là je rentre mon mot des passes ok et ensuite vous voyez cryptage il n'y a aucun il ya une autre barre c'est coché en bleu wpa bar wpa 2 donc il faut laisser la cette case coché maintenant si vous avez défini à wp w ep vous cliquez à w ep mais je pense que vous n'avez pas touché là bas donc que vous allez garder wpa slash wpa 2 et après vous allez cliquer sur créer un code qr très bien et lorsque vous vous avez fait ceci vous voyez que là vous avez un code qr qui qui se présente le site propose souvent de s'inscrire pour pouvoir personnaliser tout cela mais moi je me suis pas inscrit donc ce n'est pas nécessaire de s'inscrire et parce que après pour s'inscrire il ya d'autres il ya d'autres services que le site propose qui est payant donc moi je vous conseille pas de vous inscrire tout ce que vous allez faire c'est tout simplement faire une capture de clan voilà et puis vous allez garder ce code qr là donc vous faites la capture de clan ensuite vous cliquez sur la capture de clan ce que vous allez faire c'est rogner cette capture de clan en fait de garder uniquement le code qr le code qr voilà vous allez vraiment le rogner comme ça très bien là vous avez rogné et puis ensuite vous allez cliquer sur ok pour enregistrer dans photo très bien donc le code qr a été enregistré dans les photos et voilà c'est que nous allons faire c'est aller dans la galerie ensuite ou voir ce code qr en question il est là et voilà ensuite lorsque vous avez de le ce code qr dans votre téléphone vous allez tout simplement déjà le partager ou connecter donc vous voyez que quand je maintiens on me dit accéder au réseau voilà on dit accéder au réseau et à la barre de wifi donc si vous cliquez c'est connecté au réseau wifi ludovic si j'appuie rejoindre je rejoins pour me connecter voilà un peu donc aujourd'hui vous connaissez déjà comment on peut cacher le mot de passe de son wifi dans un code qr afin de le garder privé comme vous le voyez si bien dans cette image donc vous pouvez partager ce code qr à toutes les personnes que vous voulez et voilà donc on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là portez vous bien ok comme on 3 Sous-titrage ST' 501